La guerre civile au Soudan du Sud est entrée dans sa cinquième année. Le pays a obtenu son indépendance du Soudan en 2011. Depuis le début du conflit en 2013, près de 2,5 millions de Soudanais se sont réfugiés dans les pays voisins, auxquels s'ajoutent autant de déplacés internes. 7 millions d'habitants pourraient connaître une grave insécurité alimentaire dans les mois qui viennent. Benchou, capitale de l'état d'unité, a vécu certains des combats les plus violents depuis le début de la guerre civile au Soudan du Sud. Récemment, les tensions ont encore gagné en intensité, poussant de plus en plus de Soudanais à se présenter dans ce camp de protection des civils. C'est celui dans le pays qui accueille le plus de déplacés internes, environ 120 000 personnes. La majorité des femmes qui arrivent ici ont subi harcèlement et violence. Le viol est devenu une arme de guerre. On était beaucoup de femmes près de la rivière. Des criminels sont arrivés, ils ont choisi 7 d'entre nous, ils nous ont emmenés dans la forêt. Après, on savait toutes sans se le dire qu'on avait été violés. On s'est réconfortés, on s'est dit que ça arrive quand c'est la guerre. On sait que si on n'est pas violés le jour même, ça arrive le lendemain. 65% des Sud-Soudanaises ont été la cible d'agressions sexuelles ou physiques. C'est deux fois plus que la moyenne mondiale. Une situation alarmante d'après l'UNICEF, qui se mobilise pour prévenir ce type de violence et répondre aux besoins des victimes. Le nombre de violences, notamment les violences sexuelles à l'égard des femmes, est monté crescendo depuis 2013. Et on est maintenant sur une situation qui est quasiment épidémique, où on a des agressions constantes à l'égard des femmes sur le terrain. Donc la situation empire de jour en jour. L'ONG, International Rescue Committee, est présente sur place. Elle gère, avec le soutien de l'UNICEF et du service de la Commission européenne à l'aide humanitaire, quatre centres pour femmes dans le camp et deux à l'extérieur, où les femmes trouvent protection, formation et assistance. Plus de la moitié des femmes qui sont dans le camp ont été violées, ou ont subi des violences sexuelles, que ce soit dans le camp, à l'extérieur ou sur la route du camp. On leur apporte un soutien psychologique. On les informe sur les conséquences des violences, en particulier des agressions sexuelles, et sur la nécessité d'être prises en charge au plan médical. Être accueilli dans le camp ne garantit pas une totale protection. Chaque centre recense par semaine une vingtaine de viols et une quinzaine d'agressions. Une tâche quotidienne comme d'aller chercher du bois fait partie des activités les plus risquées. C'est ce qui a conduit l'ONG à mettre en place des contrôles quotidiens autour du camp depuis trois ans. On surveille ce qui se passe en discutant avec les femmes quand elles reviennent de leur cueillette de bois ou de cannes. C'est comme ça qu'on a plus d'informations sur la situation au niveau de la sécurité. On transmet aussi les renseignements qu'elles nous donnent pour voir ce qu'on peut faire pour mieux les protéger. Cette association, soutenue par l'UNICEF et l'Union européenne, oriente les victimes vers l'hôpital et les centres de femmes. La prévention est une tâche plus ardue, les agressions restent fréquentes. Cette mère de famille a été violée l'an dernier en allant chercher du bois. Des hommes sont venus, toutes les autres femmes sont parties, mais moi j'avais plus le temps de m'enfuir, ils m'ont attrapé. Chaque fois que je sors, je suis morte de peur, ça peut encore m'arriver. Mais je n'ai pas le choix, je dois y aller pour mes enfants. Des donateurs comme le Service européen à l'aide humanitaire cherchent comment mieux lutter contre ce type de violence en temps de guerre. C'est pour cela que l'Union européenne mène l'initiative « Appel à l'action en matière de protection contre les violences fondées sur le genre » en contexte d'urgence. C'est une initiative mondiale qui réunit plus de 70 membres sous le leadership de l'Union européenne. « Grâce à elle, on essaie de promouvoir un engagement plus vaste en termes de réponses humanitaires et on s'assure que ce soit acquis que les acteurs de l'humanitaire agissent contre cela. » Les violences sexuelles commises en masse au Soudan du Sud sont utilisées comme armes de vengeance entre les communautés. L'aide aux victimes passe aussi par les efforts pour les réintégrer dans leur famille et la société. Sous-titrage Société Radio-Canada